Salut tout le monde, je suis avec Lé de la chaîne YouTube Science for All que j'espère que vous connaissez tous. Cette semaine, on s'est retrouvé à Paris parce qu'on fait la sortie de notre livre qu'on édite chez Dunaud et qui sort cette semaine, le mercredi 11 septembre. Et en fait, pour ce livre, on s'est posé plein de questions sur c'est quoi les messages principaux de la cyber ? Qu'est-ce que, si on avait un truc à dire, qu'est-ce qu'on devait partager et mettre absolument dans ce livre ? Ça a été un gros sujet, on a bossé dessus pendant un an parce qu'on n'est pas complètement d'accord sur tout. Et du coup, on est là pour en parler. Yes ! Pour nous, il y avait trois messages principaux dans le livre. Et le premier étant que, en fait, tout le monde peut faire de la cyber. En tout cas, il y a besoin de tout le monde. Ouais, alors tout le monde peut faire de la cyber, c'est mon cas qui pense cette phrase. En tout cas, tout le monde peut vraiment aider grandement à la cyber. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de façons de penser, de réflexes à avoir sur, poser des questions sur ce qui peut mal se passer, surtout. Et puis, on a aussi différentes notions, notamment les principes fondamentaux de la cyber, que tout le monde peut adopter pour évaluer la vulnérabilité de ces systèmes et comprendre de soi-même quelles sont les solutions les plus efficaces pour produire les risques. C'est vraiment l'idée que vous n'avez pas besoin d'être technique pour faire de la cyber. Ce qui compte surtout, c'est de penser, c'est de changer sa manière de penser. Ouais, parce que pour moi, en fait, le vrai boulot d'étranglement de la cyber, c'est vraiment une question d'attention. Est-ce qu'on prête attention à ce sujet en opposition à l'intégration d'un nouveau produit spectaculaire ? Ouais. Et donc là, tout le monde peut aider. C'est vraiment une question qui n'est pas juste à l'échelle d'entreprise, c'est même à l'échelle sociétale. On avait ces trois principes fondamentaux. Ça nous a pris pas mal de discussions, finalement. C'est pas facile à identifier. Mais dedans, l'idée, c'était de se dire... Le premier, c'était la défense en profondeur. Ouais. Je pense que c'est vraiment le truc plus important à retenir, à mon sens. C'est le concept de défense en profondeur où l'idée, c'est qu'on ne va jamais supposer qu'un truc est vraiment sécurisé. Et on va toujours se poser la question de qu'est-ce qui se passe si jamais ce truc... Ouais, l'idée de la défense en profondeur, c'est pas tant... C'est de se poser la question plutôt que... Est-ce que je vais être attaqué ? C'est plutôt... Je vais être attaqué. Le jour où je suis attaqué, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je peux réduire l'impact de cette attaque ? Et en fait, adopter ce mode de fonctionnement pour se dire... OK, là, je suis protégé derrière un pare-feu. OK. Qu'est-ce qui se passe le jour où mon pare-feu se fait pirater ? Eh bien, il n'y a pas de souci, j'ai un antivirus. OK. Qu'est-ce qui se passe le jour où mon antivirus se pirater ? Et systématiquement, avoir plusieurs couches. C'est ça. Avoir différentes couches de défense ou avoir de la redondance, de la diversification. Il y a différentes stratégies qui ont été mises en place par différents professionnels de la cyber pour pouvoir atténuer les risques et surtout ne pas dépendre d'un seul composant. Alors, on avait le deuxième principe aussi, qui est le fait d'avoir un certain doute cartésien, si je puis dire. Je vérifie. Si mon antivirus me protège, oui. Est-ce que je ne veux pas tester l'antivirus ? Est-ce que je peux faire une mission, un test d'intrusion pour voir, oui, OK, je me dis, il y a-t-il risque ? Est-ce que je ne peux pas les simuler ? C'est vraiment l'idée de l'audit continu, d'essayer d'avoir toujours de l'observabilité sur ces systèmes, d'essayer de toujours les tester régulièrement, de les mettre à jour s'il y a besoin, et ainsi de suite. Et vérifier, oui, vérifier que c'est fait. Oui, vérifier, vérifier. Et alors, on a un troisième principe, qui est un truc un peu plus méta, qui est de se dire, en fait, on parle souvent de l'erreur et la chaise et clavier. Et en fait, c'est bête, mais ce qu'il y a entre la chaise et clavier, l'humain, c'est un peu la seule constante en cyber. Et en fait, on peut aussi s'appuyer dessus. Les utilisateurs, les gens qui connaissent leur ordi, leur système, leur machine, outil, leur serveur, en fait, ils les connaissent. Donc, en termes d'alerting, par exemple, ça va être les premiers à pouvoir savoir s'il y a quelque chose qui a changé. Oui, ça permet d'ailleurs un autre truc, c'est que dans le livre, on a choisi de définir les systèmes d'information comme l'ensemble des composants qui traitent l'information dans une organisation. Et ça, ça inclut les humains, les employés, les collaborateurs, ainsi de suite. Et il faut vraiment voir ça comme une partie brondante. Déjà, ils peuvent faire partie du problème, mais surtout, ils peuvent faire partie de la solution. S'ils sont beaucoup plus armés, s'ils mettent en avant, ils donnent de l'attention au sujet de la cyber, ils deviennent vraiment une force pour sécuriser les entreprises contre les cyberataires. Et en plus, ça permet d'adresser un problème dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on parle de pénurie de talents. Oui, on a peut-être une pénurie d'experts, mais en réalité, le sujet de la sécu, si on le laisse au seul expert, il ne va pas être bien adressé. Pour le gérer, il va falloir que tout le monde se vienne sur le pont. On a un peu débattu à quel point on vit, mais la notion de capital humain, ça fait très à droite, mais c'est vraiment important. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser, parce que je trouve ça un peu réducteur finalement. Il faut vraiment se dire que les employés qui ont conçu les systèmes d'information, ou ceux qui savent comment ça marche, le traitement d'information, c'est vraiment des ressources capitales pour la cybersécurité. Si on ne les a pas, si on externalise le choix de ressources, on est beaucoup plus vulnérable tout à coup à un dysfonctionnement de ces outils. Et finalement, il y a même des risques associés. C'est-à-dire que s'il y a une seule personne qui sait comment fonctionne mon système, et que cette personne part à la retraite, on est bien embêté. Il y avait une autre partie aussi qui, moi, je trouve importante, c'est le fait de penser en termes de risque. Et je trouve que c'est ce qui permet aussi de ne pas être anxieux et de bien faire de la bonne défense en profondeur. Et c'est un truc qui est méga accessible, en fait. Pendant le Covid, tout le monde l'a fait. Je vais à une soirée. Est-ce que j'y vais ou pas ? Est-ce qu'il y a un risque ou pas ? En fait, ça dépend. C'est vraiment un truc. Oui, il y a toujours un risque. Mais en fait, est-ce que moi, je suis jeune ? Si j'ai 20 ans, il y a peut-être beaucoup moins de risques pour moi. Par contre, si je vais voir ma grand-mère juste après, là, ouais. Bon, est-ce que la soirée, il y a 5 personnes ? Est-ce qu'il y en a 500 ? À chaque fois, en fait, implicitement, on a fait ce travail de c'est quoi la probabilité du risque ? C'est quoi son impact ? Et en fait, si on a été capable de le faire pour le Covid, de manière, mais je veux dire, ça a été assez instinctif, quoi. On est capable de le faire aussi pour la cyber. Oui, le gros enjeu, en tant que l'analyse de risque, c'est de prioriser les risques importants, parce qu'on peut entendre parler de plein de risques différents. Et sans doute que vous n'avez pas le temps dans votre organisation de mettre toute l'énergie sur tous les risques imaginables. Et il faut vraiment identifier ceux qui sont les plus probables, ceux qui causent le plus de dégâts, et ceux pour lesquels il existe des stratégies d'attention de risque efficaces. Et je pense que c'est hyper important, mais ça permet aussi de démystifier le sujet, et de se dire, le sujet ne me fait plus peur, parce que je le connais, je ne suis plus anxieux en me disant qu'il y a une infinité de trucs à faire. Ben non, en pensant en termes de risque, je vais pouvoir me dire, ouais, je commence par le plus important. Du coup, ce livre, il est disponible à partir de mercredi, normalement, date à laquelle il devrait sortir la vidéo. Et il y aura une vidéo aussi sur la chaîne de Lai. Ce livre, ça a été assez chouette à écrire, ça a fait beaucoup de travail, mais en tout cas, je trouve très chouette réflexion. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de chercher un peu à confronter nos deux visions différentes, pour essayer d'en sortir quelque chose qui soit vraiment efficace, utile, le plus exhaustif possible, et en même temps, concret, concis. Ouais, ça, très chouette. Moi, je trouve ça toujours... C'est très intéressant d'écrire un livre à plusieurs, ça permet d'avoir des perspectives différentes. Et en l'occurrence, je pense que ça a été très productif. Ça permet d'ajouter plus que si je l'avais écrit tout seul, en tout cas. Il s'appelle le guide de survie au cybercrime. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Il est déjà disponible en précommande à la FNAC, à l'heure où on filme ses images. Si ça vous intéresse, on espère que le livre vous plaira, vous intéressera. On espère qu'il servira surtout à diffuser au maximum ses idées, en fait, que tout le monde peut s'emparer de la cyber. Que ce n'est pas qu'un sujet d'experts. Oui, il y a des questions qui sont des questions d'experts, mais en fait, il y a besoin que tout le monde s'empare du sujet. C'est vraiment comme la santé, en fait. Ce n'est pas parce que je ne suis pas médecin que je ne peux pas prendre un Doliprane le jour où j'ai mal à la tête. Et il faut que tout le monde s'empare du sujet pour qu'on puisse avoir une société qui, globalement, est en bonne santé.